Alors, bienvenue sur notre sous-marin, ça n'a rien. La particularité de ce bateau, c'est qu'il n'est pas immergeable. On va dire que ça permet de rester à l'extérieur comme de rentrer à l'intérieur et pour voir les poissons. En fait, c'est un libre accès aux ponts et ça c'est bien parce qu'il y en a certains qui n'aiment pas forcément rester enfermés à l'intérieur. Donc ça, on a des très bons retours là-dessus déjà, sur les premières sorties qu'on a faites. Et ensuite, la particularité, c'est qu'il pèse 12 tonnes, donc il bouge très très peu. Il est très très stable en mer. Voilà, nous, on a cet avantage, c'est que c'est balade en mer, donc on voit la côte de Saint-Narien qui est magnifique, sur terre. Et sous l'eau, on a l'accès à la vision sous-marine, les fonds marins. On a double récompense. On a envie de lancer cette nouvelle activité à Saint-Narien et de pouvoir offrir ça un petit peu à un autre touriste de Saint-Narien, et puis aussi aux Saint-Narien et surtout aux enfants, pour leur montrer un peu les fonds marins et les richesses de Saint-Narien. Oui, je suis content, moi, pour d'abord la station nautique, bien sûr, mais pour Saint-Narien aussi. Et pour ceux qui ont mis en place cette nouvelle activité, ils étaient déjà sur Saint-Narien, ils faisaient la randonnée palmée, entre autres. Et donc, c'est bien de voir que des professionnels développent d'autres activités. Ça veut dire que Saint-Narien est vraiment une station nautique, et ça veut dire qu'il y a de vrais professionnels qui ont envie de faire bouger les choses. Et là, je trouve que ce bateau est tout à fait exceptionnel, tout à fait remarquable. Et je leur souhaite le plein succès, parce que leur succès, c'est aussi un peu celui de Saint-Narien, et donc ainsi iront les choses. Parce que Lydie, elle vient de Saint-Narien, elle est allée à Saint-Narien depuis longtemps, elle n'était pas trop pêcheur, elle avait un point de vue, ensuite elle a travaillé en plongée, ça fait presque 20 ans qu'elle est ici, elle est très attachée à Saint-Narien, et on a envie de se bouger pour la vie de Saint-Narien. Merci.